Nous allons à Suzette, découvrir les dentelles de Montmirail et surtout retrouver Eric Dehorter et son invité Thomas Julien qui fait du vin naturel. Mais parlez-nous déjà de ce très beau paysage Eric dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Bonjour Laurence, on est à la ferme Saint-Martin chez Thomas Julien à Suzette. Je vais laisser Franco vous faire découvrir le paysage, comme ça vous verrez exactement quel temps il fait ici. Et puis Thomas tu vas peut-être pouvoir nous commenter, on part du Mont Ventoux bien sûr. Alors on part du Mont Ventoux avec un temps un petit peu brumeux ce matin. Ici on est sur la face plutôt nord-ouest du Mont Ventoux, donc ce n'est pas forcément l'image qu'on a l'habitude de voir. Ensuite si on se déporte un petit peu sur la droite, on descend le Mont Ventoux. Puis ici on va distinguer l'appellation Ventoux, l'appellation de Vin Ventoux. On est à l'extrême nord des Ventoux ici. Après ici on va encore un petit peu sur la droite, sur le fond, donc on distingue le Luberon, qui est complètement embrumé ce matin. On passe par le château du Barou, petit village pittoresque très sympa. Et ensuite on continue avec le pied porcher qui est en face de nous, les vignes de baume de Venise en face de nous. Et puis ensuite on passe par le village de Suzette. Et dans l'ouverture de la vallée, ensuite on voit l'air d'appellation Muscabum de Venise. Et ensuite on finit par les dentelles de Mont Mirail, juste à droite, avec juste derrière les appellations Vaqueras, Gigondas, etc. Alors Thomas, toi tu es en agriculture biologique et en même temps en vin naturel. Ce n'est pas une appellation, ce n'est pas un label. Mais en général c'est le terme qu'on utilise pour désigner les viticulteurs qui non seulement sont en bio, mais en plus ont décidé de ne pas utiliser de produits oenologiques pour la vinification. On est venu déjà te voir au mois de juin dernier. On va tout de suite voir des images qui vont nous permettre de comprendre que la préparation du sol et le travail de la terre est essentiel pour travailler comme ça. Mais en fait chaque plante a son rôle et chaque plante va servir à quelque chose. C'est des choses dont on ne se doute pas. Et donc c'est grâce à toutes ces plantes qu'on va avoir tous les micro-organismes nécessaires au bon déroulement des vinifications sans ajout de sulfite notamment. Au niveau des vins, on peut autant trouver des vins conventionnels qui sont tellement cadrés, qui sont tellement filtrés, tellement stérilisés que finalement on se retrouve avec des choses qui donnent plus d'émotion, plus d'envie, qui sont assez ennuyeuses. Autant, à l'inverse, on peut trouver des vins naturels qui sont génialissimes mais qu'il faut ouvrir une demi-journée avant, qu'il faut carafé, qu'il faut dégazer, etc. Donc ils ne sont pas forcément faciles d'accès. Alors on a beaucoup parlé de l'utilisation des pesticides dans la vigne notamment après le cachet d'investigation d'Élise Lucet. Il y a notamment ce chiffre de à peu près 4% de la surface agricole en France pour 25% des pesticides. Est-ce que ça veut dire que les viticulteurs, c'est vraiment les gens qui utilisent le plus de pesticides ? Donc d'après ces chiffres-là, apparemment, oui. Après, je pense qu'il faut aussi savoir comment on fait parler les chiffres puisque dans la surface agricole, on a quand même pas mal de différents types de surfaces notamment les jachères, les alpages, etc. Donc ensuite, c'est vrai qu'en viticulture, il s'utilise beaucoup de pesticides. Alors je ne vois pas exactement quel type de pesticides on utilise. Après, ça dépend aussi de la région, bien sûr, puisque selon le climat, vu que les maladies de la vigne sont essentiellement cryptogamiques. C'est-à-dire des champignons ? Des champignons, tout simplement. Si on est sur un climat océanique ou un climat humide le matin, tous les jours, ou un climat nordique, on a beaucoup plus besoin de produits phytosanitaires que par exemple dans la région PACA ou dans la langue de Croussillon. Est-ce que c'est facile de passer d'un modèle à l'autre ? Parce que toi, tu n'en as jamais utilisé des pesticides. Alors moi, j'ai eu la chance de revenir sur un travail de mon père et de mon grand-père. En fait, mon père a travaillé en bio depuis des décennies. Moi, personnellement, je n'ai pas eu à faire le passage. Mais c'est vrai que le passage, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en une année ou en deux ans. On a trois ans de conversion où on utilise les techniques de la culture biologique et on est en conversion et au bout de trois ans, on considère que le sol est un peu plus pur. Ça veut dire quoi ? Du coup, c'est plus de main-d'oeuvre ? On place la chimie par la main-d'oeuvre ? Il faut trouver un équilibre financier différent ? Au niveau de la main-d'oeuvre, c'est évidemment plus de main-d'oeuvre puisqu'on va considérer, nous, sur une surface de 20-25 hectares de vignes, c'est au moins une personne en plus avec un tracteur en plus. Ensuite, au niveau du modèle économique, tout dépend du modèle économique et du modèle de vie que l'on veut se donner. Alors, soit on reste, on va dire, dans la chimie où on va absolument prôner pour le rendement et pour la quantité, soit on va plutôt opter sur le modèle d'agriculture biologique où on aura moins de rendement mais une qualité différente. Le clou de l'histoire est qu'aujourd'hui, quand on voit des agriculteurs dans la rue, ce sont plutôt des agriculteurs en conventionnel qu'en agriculture biologique puisque les mentalités sont en train de changer aujourd'hui et évidemment, on a de plus en plus d'actions biologiques grâce aux consommateurs. Il faut absolument que les consommateurs continuent et consomment de plus en plus bio pour un peu moins s'empoisonner. Pour orienter le marché. Pour orienter le marché et moins s'empoisonner. On va terminer sur contiennent des sulfites parce que les gens, c'est quasiment la seule chose qu'ils voient sur les bouteilles. Bien sûr. On ne sait pas forcément à quoi ça correspond. La plupart des produits, il y a toute la composition et sur le vin, il n'y a que cette mention-là qui est indiquée. Oui, donc ça, c'est un petit peu un problème. Donc, contiennent sulfites, c'est une mention obligatoire dans le vin puisque la législation est bien faite puisque on considère que les levures de terroir les levures qu'on trouve sur la peau du raisin peuvent produire des sulfites. Donc, on considère que tous les vins contiennent des sulfites donc on est obligé de marquer qu'on tient sulfites mais cette mention obligatoire ne prend pas en compte la quantité de sulfites qu'il y a dans les vins. Oui, c'est ça. Il faudrait marquer la quantité. Alors, vous n'êtes pas encore très nombreux, Laurence le disait, en vin naturel mais en tout cas, on peut déjà s'en renseigner. Il y a des associations. Il n'y a pas de label, mais il y a des associations. On peut se renseigner et c'est le plus simple pour pouvoir continuer dans cette direction. Bien sûr. Il y a différents labels aussi en biodynamie comme Déméter, Biodivin. Il y a aussi des associations comme l'association des vins naturels. Après, plus localement, on a d'autres associations. Le plus, oui, vas-y. OK. On a déjà terminé. Alors, évidemment, toujours consommer avec modération. Allez voir un petit cavice qui a plein de bonnes choses à vous faire découvrir. On partagera ça ensemble, Laurence. À très bientôt. Oui. Oui.